BOUM BOUM de Jules Claretti L'enfant restait étendu, pâle, dans son petit lit blanc, et de ses yeux agrandis par la fièvre, regardait devant lui, toujours avec la fixité étrange des malades qui aperçoivent déjà ce que les vivants ne voient pas. La mère au pied du lit, mordant ses doigts pour ne pas crier, suivait anxieuse, poignardée de souffrance, les progrès de la maladie sur le pauvre visage aminci du petit être, et le père, un brave homme d'ouvrier, renfonçait dans ses yeux rouges les pleurs qui lui brûlaient les paupières. Et le jour se levait, clair, doux, un beau matin de juin, entrant dans l'étroite chambre de la rue des Abesses, où se mourait le petit François, l'enfant de Jacques Legrand et de Madeleine Legrand, sa femme. Il avait sept ans, tout blond, tout rose, et si vif, gai comme un passereau le petit, il n'y avait pas trois semaines encore. Mais une fièvre l'avait saisie, et l'avait ramenée un soir de l'école communale, la tête lourde et les mains très chaudes. Et depuis, il était là, dans ce lit, et quelquefois, en ces délires, il disait, en regardant ces petits souliers bien cirés, que la mère avait soigneusement placés dans un coin, sur une planche, « On peut bien les jeter maintenant, les souliers du petit François. Petit François ne les mettra plus. Petit François n'ira plus à l'école. Jamais. Jamais. » Alors le père disait, criait, « Veux-tu bien te taire ? » Et la mère allait enfoncer sa tête blonde, toute pâle, dans son oreiller, pour que le petit François ne l'entendit pas pleurer. Cette nuit-là, l'enfant n'avait pas eu le délire. Mais depuis deux jours, il inquiétait le médecin par une sorte d'abattement bizarre qui ressemblait à de l'abandon, comme si, à sept ans, le malade eût éprouvé déjà l'ennui de vivre. Il était là, silencieux, triste, laissant baloter sa tête maigre sur le traversin, ne voulant rien prendre, n'ayant plus aucun sourire sur ses pauvres lèvres amincis et les yeux agarres, cherchant, voyant on ne savait quoi, là-bas, très loin. « Là-haut ? Peut-être ? » pensait Madeleine qui frissonnait. Quand on voulait lui faire prendre une tisane, un sirop, un peu de bouillon, il refusait. Il refusait tout. « Veux-tu quelque chose, François ? » « Non, je ne veux rien. » « Il faut pourtant le tirer de là, » avait dit le docteur. « Cette torpeur m'effraye. Vous êtes le père et la mère, vous connaissez bien votre enfant. Cherchez ce qui pourrait ranimer ce petit corps. Rappelez à terre cet esprit qui court après les nuages. » Et il était parti. « Cherchez. » Oui, sans doute, il le connaissait bien, leur François, les braves gens. Il savait combien ça l'amusait le petit d'aller saccager les haies le dimanche et de revenir à Paris chargé d'aubépines, sur les épaules du père, ou encore aux Champs-Élysées, d'entrer voir Guignol dans l'intérieur de la ficelle avec les petits riches. Jacques Legrand avait acheté à François des images, des soldats dorés, des ombres chinoises. Il les découpait, les mettait sur le lit de l'enfant, les faisait danser devant les yeux égarés du petit, et avec des envies de pleurer, il essayait de le faire rire. « Vois-tu, c'est le pont cassé. Tire, lire, lire. Et ça, c'est un général. Tu te rappelles ? Nous en avons vu un, un général, au bois de Boulogne, une fois. Si tu prends bien ta tisane, je t'en achèterai un pour de vrai, avec une tunique de drap et des épaulettes d'or. Le veux-tu ? dit le général. « Non, répondait l'enfant, de la voix sèche que donne la fièvre. Veux-tu un pistolet, des billes, une arbalète ? « Non, répétait la petite voix, nette et presque cruelle. Et à tout ce qu'on lui disait, à tous les pantins, à tous les ballons qu'on lui promettait, la petite voix, tandis que les parents s'entre-regardaient désespérés, répondait « Non, non, non. « Mais qu'est-ce que tu veux enfin, mon François ? » demanda la mère. « Voyons, il y a bien quelque chose que tu voudrais avoir. Dis, dis-le-moi, à moi, ta maman. » Et elle coulait sa joue sur l'oreiller du petit malade, et elle lui murmurait cela à l'oreille, gentiment, comme un secret. Alors l'enfant, avec un accent bizarre, se redressant sur son lit et étendant vers quelque chose d'invisible une main avide, répondit tout à coup d'un ton ardent, à la fois suppliant et impératif, « Je veux boum boum. » « Boum boum ? » La pauvre Madeleine jeta à son mari un regard effaré. Que disait donc là le petit ? Est-ce que c'était encore une fois le délire, l'affreux délire qui revenait ? « Boum boum ! » Elle ne savait pas ce que cela signifiait, et elle en avait peur de ces mots singuliers que l'enfant, maintenant, répétait avec un entêtement maladif. Comme si, n'ayant pas osé jusque-là formuler son rêve, il s'y cramponnait à présent dans une obstination invincible. « Oui ! Boum boum ! Boum boum ! Je veux boum boum ! » La mère avait saisi nerveusement la main de Jacques, disant tout bas comme une folle, « Qu'est-ce que ça signifie ça, Jacques ? Il est perdu ! » Mais le père avait sur son visage rude de travailleur un sourire presque heureux et stupéfait aussi, le sourire d'un condamné qui entrevoit une possibilité de liberté. Boum boum ! Il se rappelait bien la matinée du lundi de Pâques, où il avait conduit François au cirque. Il avait encore dans l'oreille les grands éclats de joie de l'enfant, son bon rire de gamin amusé lorsque le clown, le beau clown tout pailleté d'or avec un grand papillon mordoré, scintillant, multicolore, dans le dos de son costume noir, faisait quelques gambades à travers la piste, donnait un croc en jambes à un écuyer, ou se tenaient immobiles et raides sur le sable, la tête en bas et les pieds en l'air, ou jetait au lustre des chapeaux de feutre mou qu'il attrapait adroitement sur son crâne, ou il formait un à un une pyramide. Et à chaque tour, à chaque lasie, comme un bon refrain égayant sa large face spirituelle et drôle, poussa le même cri, répétait le même mot, accompagné parfois par un roulement de l'orchestre. Boum boum ! Boum boum ! Et à chaque instant qu'il arrivait, boum boum, le cirque éclatait en bravo, et le petit partait de son grand rire. Boum boum ! C'était ce boum boum là, c'était le clown du cirque, c'était l'amuseur de toute une partie de la ville qu'il voulait voir, qu'il voulait avoir, le petit François, et qu'il n'aurait pas, et ne verrait pas, puisqu'il était là, couché, sans force, dans son lit blanc. Le soir, Jacques Legrand apporta à l'enfant un clown articulé, tout cousu de paillon, qu'il avait acheté dans un passage très cher. Le prix de quatre de ses journées de mécanicien. Mais il en eut donné vingt, trente. Il eut donné le prix d'une année de son labeur pour ramener un sourire aux lèvres pâles du malade. L'enfant regarda un moment le joujou, qui étincelait sur ses draps blancs, « Puis, tristement, ce n'est pas boum boum, je veux voir boum boum ! » Ah ! Si Jacques avait pu l'envelopper dans ses couvertures, l'emporter, le porter au cirque, lui montrer le clown dansant sous le lustre allumé, et lui dire « Regarde ! » Il fit mieux, Jacques. Il alla au cirque, demanda l'adresse du clown, et timide, les jambes cassées d'émotion, il monta une à une les marches qui menaient à l'appartement de l'artiste, à Montmartre. C'était bien hardi ce qu'il venait faire là, Jacques. Mais après tout, les comédiens vont bien chanter, dire des monologues chez les grands seigneurs, dans les salons. Peut-être que le clown, oh pour ce qu'il voudrait, consentirait à venir dire bonjour à François. N'importe ! Comment allait-on le recevoir, lui, Jacques Legrand ? Là, chez Boum Boum. Ce n'était plus Boum Boum, c'était M. Moreno. Et dans le logis artistique, des livres, des gravures, une élégance d'art faisait comme un décor choisi à un charmant homme qui reçut Jacques dans son cabinet, pareil à celui d'un médecin. Jacques regardait, ne reconnaissait pas le clown, et tournait, retournait entre ses doigts son chapeau de feutre. L'autre attendait. Alors le père s'excusa. C'était étonnant ce qu'il venait demander là. Ça ne se faisait pas. Pardon, excuse. Mais enfin, il s'agissait du petit. Un gentil petit, monsieur. Et si intelligent. Toujours le premier à l'école, excepté dans le calcul qu'il ne comprend pas. Un rêveur, ce petit, voyez-vous. Oui, un rêveur. Et la preuve, tenez, la preuve. Jacques maintenant hésitait, balbutiait. Puis il ramassa son courage, et brusquement. La preuve, c'est qu'il veut vous voir, qu'il ne pense qu'à vous, et que vous êtes là, devant lui, comme une étoile qu'il voudrait avoir et qu'il regarde. Quand il eut fini, le père, très blême, avait sur le front de grosses gouttes. Il n'osait regarder le clown qui, lui, restait les yeux levés sur l'ouvrier. Et qu'est-ce qu'il allait dire, boum boum ? S'il allait le congédier, le prendre pour un fou, le mettre à la porte ? Vous demeurez ? Demanda boum boum. Oh, tout près, rue des Abesses. Allons, dit l'autre. Il veut voir boum boum, votre garçon. Eh bien, il va voir boum boum. Lorsque la porte s'ouvrit devant le clown, Jacques le Grand cria joyeusement à son fils « François, sois content, gamin ! Tiens, le voilà, boum boum ! » Et l'enfant eut sur le visage un éclair de joie. Il se souleva sur le bras de sa mère et tourna la tête vers les deux hommes qui venaient, chercha un moment à côté de son père quel était ce monsieur en redingote dont la bonne figure gai lui souriait et qu'il ne connaissait pas. Et quand on lui dit « c'est boum boum, » il laissa retomber lentement, tristement son front sur l'oreiller et resta encore les yeux fixes, ses beaux grands yeux bleus qui regardaient au-delà des murailles de la petite chambre et cherchaient, cherchaient toujours les paillons et le papillon de boum boum comme un amoureux poursuit son rêve. « Non ! » répondit l'enfant de sa voix qui n'était plus sèche mais est désolé. « Non ! » « Ce n'est pas boum boum ! » Le clown, debout près du petit lit, laissait tomber sur le visage du petit malade un regard profond, très grave et d'une douceur infinie. Il hocha la tête, regarda le père anxieux, la mère écrasée, dit en souriant « Il a raison, ce n'est pas boum boum ! » Et il partit. « Je ne le verrai pas, je ne le verrai plus, boum boum ! » répétait maintenant l'enfant dont la petite voix parlait aux anges. « Boum boum est peut-être là-bas, là-bas où petit François ira bientôt ! » Et tout à coup, il n'y avait pas une demi-heure que le clown avait disparu, brusquement la porte se rouvrit, comme tout à l'heure, et dans son maillot noir pailleté, la houppette jaune sur le crâne, le papillon d'or sur la poitrine et dans le dos, un large sourire ouvrant comme une bouche de tirelire, sa bonne figure enfarinée, boum boum, le vrai boum boum, le boum boum du cirque, le boum boum du quartier populaire, le boum boum du petit François, boum boum paru. Et sur son petit lit blanc, une joie de vie dans les yeux, riant, pleurant, heureux, sauvé, l'enfant frappa de ses maigres petites mains, cria « Bravo ! » et dit avec sa gaieté de sept ans, qui y partit tout à coup, allumé comme une fusée, « Boum boum ! C'est lui ! C'est lui cette fois ! Voilà boum boum ! Vive boum boum ! Bonjour boum boum ! » Quand le docteur revint ce jour-là, il trouva assis au chevet du petit François un clown à face blême, qui faisait rire encore et toujours rire le petit, et qui lui disait, en remuant un morceau de sucre au fond d'une tasse de tisane, « Tu sais, si tu ne bois pas, toi, petit François, boum boum ne reviendra plus ! » Et l'enfant buvait. « N'est-ce pas que c'est bon ? » « Très bon ! Merci, boum boum ! » « Docteur ! » dit le clown au médecin, « Ne soyez pas jaloux ! » « Il me semble pourtant que mes grimaces lui font autant de bien que vos ordonnances ! » Le père et la mère pleuraient, mais cette fois c'était de joie, et jusqu'à ce que le petit François fût sur pied, une voiture s'arrêta tous les jours devant le logis d'ouvriers de la rue des Abesses, à Montmartre, et un homme en descendit, enveloppé dans un paletot, le collet relevé, et dessous, costumé comme pour le cirque, avec un gai visage enfariné. « Qu'est-ce que je vous dois, monsieur ? » dit à la fin Jacques Legrand au maître clown, lorsque l'enfant fit sa première sortie, « Car enfin je vous dois quelque chose ! » Le clown tendit aux parents ses deux larges mains d'Hercule doux, « Une poignée de mains ! » dit-il, puis posant deux gros baisers sur les jours redevenus roses de l'enfant, et fit-il en riant la permission de mettre sur mes cartes de visite « Boum boum, docteur acrobate, médecin ordinaire du petit François ! » s'il vous plaît ! »